Alors moi je suis infirmière à domicile donc du coup l'adaptation ça a surtout été au niveau des gestes barrières, de faire attention entre chaque maison ou appartement de patients. Déjà en arrivant chez eux de se laver les mains systématiquement et puis après d'utiliser les gants pour toucher les poignées de porte ou les boutons d'ascenseur et puis bien sûr le masque a gardé que quatre heures par jour donc c'est des choses qu'il faut penser continuellement et puis ça ça a été la principale adaptation au niveau du travail. Du coup vis-à-vis des patients c'était surtout enfin c'est surtout eux qui sont stressés en fait, ils s'inquiètent de voir passer de maison en maison. Il y a aussi beaucoup de solitude chez les personnes âgées puisqu'elles n'ont plus de visite de leur famille donc c'est vrai que les patients sont contents de nous voir du coup et puis c'est vrai que c'est super agréable et puis c'est beaucoup de les rassurer et puis de les écouter dans leurs nombreuses questions en fait par rapport à cette maladie. Je pense bien sûr que je prends des risques même si j'en prends moins que les infirmières qui sont en service dédié au Covid-19 c'est une évidence mais j'en prends quand même puisque je suis tout le temps dehors dans des appartements différents. On peut pas faire des distances de deux mètres c'est quasi impossible dans les soins forcément quand on fait juste par exemple des piqûres ou même la prévention des SCAR on est obligé d'être au plus proche des patients donc c'est sûr qu'on prend des risques et je pense que j'en prendrai encore. Alors oui j'ai ma petite idée moi je serais super interagé par la Suisse alémanique et puis particulièrement Lucerne donc voilà.